Florian Sotoca, Jonathan Grady, deux copains, deux hommes simples, symbole de la réussite du RC Lens. Après la soirée arrosée samedi, Jonathan Grady revient sur ce dénouement exceptionnel. On a bien décompressé, on s'est bien amusé et c'était des bons moments à vivre et ça restera gravé. Réaliser c'est difficile, on prend un peu le temps maintenant avec du recul, ça commence à venir de par les gens, nos familles, nos proches qui nous font réaliser. Mais c'est vrai que sur le moment on était vraiment dans une mission et c'est exceptionnel, c'est une saison exceptionnelle. Savourez aujourd'hui car la carrière de Jonathan Grady a bien failli s'arrêter dès ses 18 ans quand il jouait à Bordeaux. J'ai eu un empoisonnement du sang, un staphylocoque doré en fait qui m'a éloigné des terrains pendant plus de 6 mois. Et c'est vrai que j'étais en réanimation à l'hôpital et on pense oui forcément à ce qu'on va pouvoir continuer le football. Des difficultés pour se forger un mental et aujourd'hui garder les pieds sur terre. On sent de l'engouement incroyable autour de nous, partout où on va dans la région on est reconnu. J'étais à un tournoi avec mon fils, presque le tournoi s'est arrêté donc je me dis c'est disproportionné par rapport à moi parce que moi je suis toujours le même, je ne changerai jamais, je sais d'où je viens aussi. J'ai une famille, je suis très fier d'avoir ma famille, mes enfants, j'essaie d'être le papa. Je suis un peu trop papa poule, c'est ce que me reproche ma femme mais je veux dire je ne les vois pas tout le temps donc j'essaie justement de pouvoir profiter et avoir des bons moments avec eux. Vous avez bien entendu Jonathan Grady est surnommé la perceuse, alors on a missionné Loïs Openda pour ce petit clin d'œil. Ouais c'est un surnom qu'on m'a donné, c'est un surnom qu'on m'a donné quand je suis arrivé au club parce que j'aime bien prendre la balle, le balle au pied, parforer les défenses adverses et du coup c'est quelque chose qui est resté, après c'est flatteur, c'est gentil, ça reste bon enfant donc c'est bien. Après une saison en feu d'artifice, Jonathan Grady ressortira le champagne cet été mais ce sera pour son mariage.